Déjà la première chose c'est d'accepter, de croire et de comprendre que nous avons tous ces facultés. Chacun d'entre nous a à l'intérieur de lui ses facultés à l'état latent. Et comme je dirais pour la culture physique, pour se muscler il faut faire des exercices, pour développer ses facultés il faut faire des exercices. Et on arrive tous au même résultat à un certain moment, il y a des gens qui disent encore que ce sont des dons, et pour moi ce ne sont pas des dons, ce sont des facultés qui sont l'apanage de tous. Tout simplement il suffit de les travailler. Il y en a qui sont plus ou moins doués quand même. Il y a toujours des gens plus avancés, comme en mathématiques, comme au piano. Mais une personne qui n'est pas très douée va réussir la même chose en prenant un peu plus de temps. D'accord. Alors après est-ce qu'on peut être plus ou moins doué dans certains domaines ? Parce que les facultés qu'on peut développer il y en a beaucoup. Il y a l'intuition, la clairvoyance, les énotes et le magnétisme, les protections psychiques, la radiesthésie, la médiumnité, la clairaudience, le voyage astral, la télépathie, le ressenti des énergies, etc. Est-ce qu'il y en a d'autres qui sont… Est-ce qu'il y en a certaines qui sont plus faciles à développer que d'autres ou est-ce qu'on a d'emblée certaines capacités à les développer plus facilement que d'autres ? C'est vrai qu'il y a des choses qui sont plus faciles à atteindre en premier lieu. Il y a des gens qui n'ont pas développé forcément leurs facultés et qui pourtant naturellement sont intuitifs. Pourquoi ? Parce que pour moi, la faculté spirituelle avec un S majuscule, spirituel veut dire esprit, mais la faculté des êtres évolués, pour ma part, c'est l'intuition. Il y a des gens qui sont très intuitifs depuis leur enfance. Ils arrivent déjà, ils sentent les gens, ils sentent l'intuition est déjà là. On n'a pas ouvert les autres facultés, mais l'intuition est pour beaucoup déjà en place. Moi, quand je discute avec certaines personnes, justement, de ces mondes invisibles, ils ne sont pas trop sensibles ou ça leur fait un petit peu peur, ils me disent « Mais finalement, Yves, à quoi ça sert de développer ? » Alors, moi, j'ai une réponse, mais Serge, puis après Laurence et Lila. À quoi ça sert finalement de développer ces capacités psychiques ? Alors, effectivement, ça me renvoie à une question que j'écris dans mon livre, dans mon premier livre, « Développer vos facultés psychiques et spirituelles », c'est « Qu'est-ce que ça apporte ? » J'avais commencé, et je l'écrivais parce que je devais l'écrire, en me disant « La question n'est pas bien posée. » Parce qu'en réalité, quand nous allons ouvrir ces facultés que nous avons tous, notre réalité va totalement changer. On ne sera plus jamais les mêmes. On va rentrer dans une réalité beaucoup plus haute, en couleur, beaucoup plus grande, beaucoup plus rassurante, qui va nous montrer que la mort n'est qu'un passage, que quand on va à un enterrement, c'est pas la même chose si on sait que ça continue derrière, que nos actions, si on sait que de l'autre côté, on a des contacts avec l'invisible, eh bien, notre vie n'a plus du tout le même sens. Elle fait partie d'une lignée, d'une continuité, et on apprend en même temps qu'ici sur Terre, c'est l'école, c'est pas la maison, et que nous allons un jour retourner à la maison sans aller plus vite que la musique. Voilà, le plus tard possible. Le plus tard possible, quand c'est l'heure, pas de suicide, évidemment. Est-ce que ça amène aussi un petit peu d'empathie, de bienveillance, quelque part ? Alors, je fais très attention aux mots. Je suis quelqu'un qui, même si j'avance sur l'aspect des facultés psychiques et spirituelles, se veut très cartésien. Parce que dans ces domaines-là, on a beaucoup de gens, excusez-moi le terme, entre guillemets, barrés. Et c'est insupportable. Ça discrédite tous ceux qui travaillent de façon profonde, réaliste, cartésienne, et vraie, et authentique. Et on a des gens qui cassent toute la baraque, parce qu'ils ne sont pas du tout sur Terre, ils veulent fuir la Terre, ils ne sont pas conscients, pas construits, etc. Et ça donne une mauvaise image aux gens qui entendent ça, qui entendent des aberrations. Ça ne doit pas être une fuite. Ça ne doit surtout pas être une fuite. C'est au contraire, le spirituel ne doit pas remplir que le septième étage. Il doit remplir tous les étages. Et si on veut être bien construit, la première chose, c'est qu'on pose la fondation. Comme pour une construction matérielle d'une maison, la première chose, c'est le socle, c'est la fondation, c'est le fondement, c'est l'assise. S'il n'y a pas cette assise, c'est comme si on était un géant au pied d'argile. Il y a une grosse fragilité et la vie fera qu'un jour, on tapera sur le point faible et la personne va tomber. Alors, on va discuter avec Lila et Laurence. Serge, vous êtes une personne importante dans ce domaine-là. Il y a un moment de votre vie où vous vous êtes dit, c'est ma mission, il faut que je le fasse, où je sens que je peux apporter tout ça au monde ? Alors, le fait d'ouvrir ces facultés nous donne des réponses immenses. Ça transforme tout, puisqu'on est en contact avec l'invisible. Et donc, on sent dans son cœur que c'est ce qui nous correspond. Alors, je reviens par rapport à l'aspect dont on parlait tout à l'heure, par rapport à l'aspect féminin qui est beaucoup plus ouvert sur le spirituel. Pourquoi les femmes sont plus ouvertes sur le spirituel que les hommes ? Tout simplement parce qu'elles sont proches de leur émotionnel. Et l'émotionnel, c'est le corps astral. Le corps astral, dit corps émotionnel, c'est lui le vecteur de toute l'ouverture des facultés psychiques et spirituelles. Et donc, si on est proche de ce corps-là, eh bien, la sortie astrale fait partie du corps astral. Voilà, les femmes sortent beaucoup plus facilement que les hommes. Les femmes sont beaucoup plus dans, je dirais, une compassion. Alors, bien sûr, tout à l'heure, on parlait d'empathie. Voilà, alors, je fais très attention au mot empathie. Je reviens sur ce que l'on a dit tout à l'heure. Empathie, pour moi, c'est prendre le bébé avec l'eau sale du bain. Compassion, c'est je prends juste le bébé et je laisse l'eau sale. C'est-à-dire, je le prends avec discernement. Je ne vais pas prendre la misère du monde. Je vais embrasser dans mon cœur la misère du monde, mais je ne vais pas la prendre, sinon je vais m'effondrer. Et je vais perdre mon recul. Et là, je ne vais pas pouvoir aider. Il faut se protéger. Totalement. Tout à fait. Mais vous n'avez pas répondu à ma question. À quel moment donné, dans votre vie, vous, l'enfant que vous étiez, s'est dit, c'est mon chemin ? Alors, quand j'étais jeune… Il ne veut pas se raconter. Oui, oui. J'ai un petit défaut, c'est qu'effectivement, quand j'ai écrit mes livres, mon éditrice m'a demandé, pour le premier livre, deuxième, troisième livre, de parler de moi. De vous raconter un peu. Et à chaque fois, j'oublie. C'est pour ça que je vous le demande. J'ai ce défaut permanent. Non, j'oublie de me présenter. Non, pas de se présenter, mais de dire, pas de légitimer, de dire, voilà pourquoi je suis là et ce qui m'a construit. Alors, j'ai toujours été passionné par ces choses-là. J'ai toujours été très intuitif, sans avoir les facultés ouvertes. Quand j'étais jeune, je n'avais pas ça. Et j'ai passé ma jeunesse dans des librairies ésotériques. Donc, à la recherche, mais à ce moment-là, on ne donnait pas les clés. Il n'y avait pas de clés. Il n'y avait pas de livre. Il n'y avait rien. On connaissait juste l'Obsangrampa, à la rigueur, qui donnait quelques clés. Le troisième œil. Le troisième œil. Les clés du Nirvana. La treizième chandelle, etc. On ne connaissait que ça. Il y avait l'oracle de Béline. Il y avait le tarot de Mademoiselle Lenormand. Il y avait le tarot de Marseille, évidemment. Mais il n'y avait rien. Il n'y avait rien de pratique. Et donc, j'ai eu la chance de connaître Raymond Réan, qui a été mon prof magique. Et effectivement, en arrivant, qu'est-ce que j'ai vu la première fois ? C'est qu'il y avait des gens qui voyaient pour la première fois. Donc, il y avait de l'avance. Et moi, je me suis dit, bon, ça me prouve au moins que ça existe. J'étais dans la joie de me dire, il y en a qui voient. Chouette. Alors, si je ne vois pas là, ce sera pour plus tard. Et donc, j'ai remonté mes manches. Et un jour, ça s'ouvre. Tout simplement. D'accord. Voilà. Mais je suis quelque chose qui m'a transformé de l'intérieur. qui, pour moi, la réalité n'est pas que le monde matériel, évidemment. Il y a d'autres réalités. Lila, vous aussi, vous avez ces qualités un petit peu naturelles. Vous êtes le Usain Bolt du magnétisme. Vous êtes née avec ? Moi, je suis née avec. Je fais partie d'une famille de guérisseurs et de médiums. Donc, j'ai vraiment grandi dans cette atmosphère. J'ai grandi avec des spirites. Parce que moi, je ne suis pas que guérisseuse, je ne suis pas que guérisseuse. Je suis vraiment spirite. C'est-à-dire, j'ai un contact… Guérisseuse au spirit. J'ai associé les deux termes. Mais c'est exactement ça. Et merci de l'avoir fait. Parce que c'est vraiment ça. C'est dans mon quotidien, dans mon travail, dans ma culture, dans tout ce que je suis, dans tout ce que je fais. Je parle aux esprits. Je suis en contact avec eux. Et ils m'accompagnent. Je les utilise pour travailler, pour guérir les gens, les solutionner, leur apprendre. Justement, je rejoins Serge là-dedans. Je suis… Comment dire ? Tous les livres que j'ai faits, que ce soit aux éditions Très Daniel ou aux éditions Le Duc, là, les deux derniers. J'ai vraiment cette force, cette envie de vouloir, comment dire, que toutes les personnes puissent avoir et comprendre qu'on a tous, tous, tous des facultés, on a tous des dons. Et on n'a pas le droit de les garder. Que pour nous, on doit les offrir, on doit les donner. Que ce soit une prière, que ce soit une ouverture, que ce soit… Est-ce qu'il faut d'abord les développer en soi pour pouvoir ensuite les faire se révéler chez les autres ? Non, pas forcément. Non, il ne me semble pas. Je vois sur certains de mes élèves. Non, non, je pense qu'on peut à tout moment, même moi, encore aujourd'hui, je peux encore révéler des choses. Je peux encore… Vous pouvez encore progresser ? Voilà, bien sûr. Vous vous surprenez encore parfois ? Je me surprends. Je me surprends. Encore ce week-end, là, je me suis surprise. C'est-à-dire ? Racontez-nous, racontez-nous. Allez-y, révélez-vous. Comment vous êtes surprise ? Je me suis surprise parce que je… Voilà, il y avait une personne qui était un peu… Voilà, je fais des cercles de guérison après mes ateliers, je fais des cercles de guérison pour aider les personnes à se soigner de certaines maladies, de certaines pathologies, que ce soit physiques, émotionnelles ou peu importe. Et je n'avais jamais touché à une certaine maladie, à une certaine… voilà. Et je me suis surprise à pouvoir la guérir. À être réciteuse dessus. À être efficace et à avoir un autre spirit. Je ne vais pas utiliser certains mots parce que ça fait peur. Il y en a, ils vont dire ange, il y en a, ils vont dire entité, il y en a, ils vont dire guide. Voilà, donc je préfère les appeler mes spirites. Et j'ai rencontré un nouveau spirite. Je ne le lâche pas d'ailleurs parce qu'il est efficace. Il est là ? Là, il y a Vecteur Hugo. Donc je me suis vraiment surprise. C'est ce que j'aime avec Lila, c'est qu'elle vous raconte ça sans… en vulgarisant, en simplifiant, sans mettre trop de mots, sans vouloir se donner de l'importance. C'est bien ça, elle ne dit pas le nom des maladies, vous voyez, elle reste… J'aime beaucoup ça, moi. Lila, elle m'a raconté des choses, c'est-à-dire que les hôpitaux les appellent à 3h du matin, enfin, elles l'appellent à 3h du matin pour guérir des grands brûlés ou autres, des maladies. Et ça se passe, c'est ça votre quotidien. C'est ça. Il m'a raconté ça, je me disais, ouais, il appelle. Et là, tu pourrais nous faire quelque chose, là, on a un grand brûl… Ça se passe comme ça, aussi naturellement. Aussi naturellement, en fait, aussi naturellement.